Je remercie en tout cas les organisateurs de m'avoir invité à présenter le réseau « Vivre avec une anomalie du développement » en langue d'Ocroussillon. Alors c'est la seule diapo qui n'est pas facile à lire. Les autres, vous n'aurez que des pictos, vous inquiétez pas. Alors c'est un réseau qui est créé depuis 7 ans à peu près, 6-7 ans en langue d'Ocroussillon. Les objectifs, c'est de contribuer à mettre en place et de coordonner la prise en charge adaptée et un accompagnement de proximité des personnes, enfants ou adultes, qui ont une anomalie du développement, un syndrome malformatif. Si vous voulez, les centres de référence vont beaucoup s'occuper du côté scientifique, diagnostique, mais tout ce qui est médico-social, on sait bien que c'est pas dans les CHU que c'est le plus facile à trouver. Alors le but, c'est d'améliorer la connaissance et la formation des professionnels et des parents. Ça, c'est un objectif régional sur langue d'Ocroussillon. Améliorer l'accès à l'information, un objectif régional dans langue d'Ocroussillon. Améliorer l'accès aux soins et aux droits régionales dans langue d'Ocroussillon, mais aussi un appui à la coordination des acteurs autour d'une situation très spécifique. Là, on est vraiment territorial, départemental, parce que ça nécessite de mobiliser des équipes, etc. et qu'on n'a pas les moyens d'aller beaucoup plus loin. Alors, ce réseau dispose d'une base de données de professionnels. Il a fallu d'abord voir les professionnels du réseau. Alors, comment on a construit cette base de données ? Parce que l'on a nos propres professionnels que l'on connaît, parce que lorsque l'on a fait des formations ou qu'on a interpellé des professionnels pour une situation donnée, donc on les a conservés dans notre base de données, et parce que l'on a partagé avec d'autres informations, d'autres associations de malades, de familles, d'autres réseaux, des données des professionnels que l'on a mis en commun. Alors là, je vous donne les données du compte rendu de l'activité 2015. On avait une augmentation en 2015 par rapport à 2014 de 42% de professionnels relevant du secteur hospitalier, de 55% relevant du secteur médico-social et de 100% du secteur social. Vous avez donc ici le champ des professionnels. Vous voyez que dans les rééducateurs libéraux, c'est-à-dire tout ce qui va être kiné, non, excusez-moi, c'est pas un problème, j'ai pas la fèche, tout ce qui va être kiné, orthophoniste, etc., il y a 1339 référents que l'on connaît. Le médico-social, 299 personnes que l'on a contacté, avec qui on a déjà travaillé. Vous voyez, les médicaux libéraux, 148, et puis vous voyez le scolaire, 218, l'éducation nationale. On a investi dans le domaine de l'éducation nationale il y a quelques années, ce qui fait qu'en 2015, on a 2308 professionnels qui adhèrent, qui connaissent le réseau. Il faut dire que le nom de ces personnes n'est pas disponible sur Internet pour un problème de libéraux. Enfin, on n'a pas le droit de mettre le nom de ces personnes, mais il est disponible quand on travaille avec le réseau. Le site Internet. Alors, le site Internet, c'est quelque chose qui est assez fantastique. En 2015, on avait 16 623 connexions à notre site Internet. En 2014, on est passé à 15 900, et en 2015, on était à 24 856 personnes qui s'étaient connectées au site Internet. Et ce site Internet a une particularité, on met des guides pratiques de prise en charge, des guides pratiques, des maladies les plus connues, trisomie 21, XEFRA, Williams-Burhen, délétion 22-11, etc. Eh bien, quand les gens vont sur le site Internet, 79% des visites concernent les guides pratiques. C'est pour dire, c'est des guides très pratiques, c'est une sorte de calendrier. Il y a une première feuille, c'est les problèmes médicaux. Une deuxième feuille, la prise en charge paramédicale. La troisième feuille, c'est trois fichiers Excel, c'est un calendrier. L'enfant qui a un X fragile, il a 16 ans, qu'est-ce qu'il faut que je regarde là, à cet âge-là ? Est-ce que je dois lui faire un bilan cardiaque ? Est-ce que je dois lui faire un examen du dos ? C'est très pratique. Moi-même, des fois, quand je vais voir un gamin qui est à l'adolescence, je lui dis, tiens, est-ce que je ne vais pas rater quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois contrôler à cet âge-là que je n'y ai pas pensé ? Et puis, toutes les journées depuis un certain temps que l'on fait de formation sont mises en ligne et on peut les visionner sur notre site Internet. Et en 2015, il y avait eu 1414 personnes qui avaient visionné, peut-être pas en entier, mais les parties qui les intéressaient, ces journées de formation. Il faut dire que maintenant, ces journées de formation ont été données aux deux filières, Andirard et Déficience, et qu'elles peuvent être aussi visionnées sur les filières Andirard et Déficience. Voilà les deux dernières journées que nous avons réalisées. La première, c'était en fin 2015. Pourquoi les enfants déficients ont du mal à apprendre ? En fait, c'était le faux titre. Le vrai titre, c'est pourquoi les enfants déficients ont aussi des capacités à apprendre. Parce qu'on oublie, on parle de difficultés, on ne parle jamais qu'ils ont des capacités tout à fait concernées. Alors, ce que nous apportent les neurosciences, c'est les capacités dans telles maladies, d'avoir une mémoire visuelle bonne, d'avoir des fonctions exécutives bonnes ou mauvaises, etc. Il y avait 253 participants. Je suis désolé de ce pourcentage de satisfaits qui ressemble à une république bananière ou d'Afrique de l'Ouest. 99% de satisfaits. Il y avait 87 professionnels issus de 28 établissements médico-sociaux. Les CAM, CITEP, CMPP, IME, CESAD, 46 libéraux, 20 familles. Parce qu'on réunit tout le monde, les familles, les associations, 52 étudiants. C'est vrai qu'au lieu de courir après la formation des orthophonistes, des écoles paramédicales, on s'est dit qu'il faut aller dans ces écoles faire l'enseignement de ces maladies rares. Et on les invite, effectivement, à participer à ces journées. Et en début d'année, on a pris la seconde partie. Comment aider les enfants porteurs de déficience dans les apprentissages ? Avec des techniques modernes, récentes, innovantes, l'utilisation des tablettes tactiles. Vous savez qu'il y a tout un tas de jeux qui permettent, finalement, d'améliorer certaines capacités. La remédiation cognitive était la deuxième thématique. Et la troisième, c'était certains centres d'éducation nationale qui avaient mis au programme des projets innovants, finalement, pour aider ces enfants. Eh bien, il y avait 227 participants. 98% étaient satisfaits de la rencontre et 100% du sujet. Je suis encore désolé, mais bon, on est bien récompensés, il faut le dire. 137 professionnels d'établissements médico-sociaux, et c'est surtout ceux que l'on essaie de joindre, parce que c'est là que sont les enfants. 23 libéraux de l'éducation nationale qui commencent à apparaître, et finalement, les familles, etc., etc. On organise aussi, toujours dans le cadre de ces rencontres avec les IME, des réunions avec plusieurs IME, 3, 4 IME, 8 IMPRO en général. Il y a le personnel du centre médico-social, il y a un médecin du CR, je ne vous cache pas, c'est souvent moi. Et il y a toujours quelqu'un de l'association qui vient, et on leur demande de choisir un thème, une maladie qu'ils veulent traiter. Il y a deux types de rencontres que l'on fait. Soit un même territoire, on va à Nîmes et on regroupe 3, 4, 5 IME, IME, IMPRO de la région de Nîmes. On leur dit, de quoi voulez-vous que l'on parle ? Bon, ce syndrome de Williams-Burren, de Prader-Willi, etc. Ils choisissent, parce qu'ils en ont dans leurs IME, qui peuvent leur poser des problèmes. D'autres en ont eu, se sont frontés aux difficultés, ont parfois trouvé des manières de régler les problèmes. Et c'est très intéressant, cet échange entre IME, finalement, qui ont les soucis, ceux qui les ont vus passer, ceux qui les ont réglés, ceux qui sont restés en échec. La personne qui représente l'association de cette maladie est là, elle apporte un petit peu la notion de comment ça se vit en famille au quotidien. Et puis le médecin, il est là pour donner des explications un peu scientifiques, etc. Ça, c'est sur un même territoire. Et l'on fait aussi des réunions régionales sur des IME, IMPRO qui prennent en charge certaines pathologies un peu lourdes, entre guillemets. Lourdes, syndrome de Ré, Willy Prader, qui sont quand même des enfants souvent difficiles. Et là, ils viennent de plusieurs départements, ils ont choisi la thématique. Et on travaille de la même manière avec un représentant de l'association, avec les personnes de ces IME, alors c'est les éducateurs, psychologues, etc. qui viennent. Et on passe une après-midi un petit peu à éplucher tous ces problèmes. Voilà. Alors, comment on appelle le réseau ? Alors, de plus en plus, c'est par mail qu'on les appelle. Il y a toujours une augmentation. En 2015, il y avait 2770 mails et 985 appels par téléphone. On a créé un dossier informatisé. Chaque fois qu'on a un appel pour un patient qui pose un problème, on utilise le dossier informatisé afin d'arriver à montrer l'utilité du réseau. Parce que chaque fois qu'on a vu la remédiation cognitive, la question qu'on peut se poser, au bout du compte, qu'est-ce que vous apportez de mieux ? Est-ce que vous réglez certains problèmes ? Eh bien, ce dossier informatisé va permettre de voir qu'on a avancé dans tant d'enfants, que tant d'enfants sont encore... Le problème n'est pas débrouillé. Et puis que 10-15% des enfants n'ont pas encore trouvé de solution dans l'année. Alors, en dehors des... Comment... Il y a des services qui appellent directement parce qu'ils ont un problème avec les enfants. Que ce soit le service hospitalier, que ce soit un IME, que ce soit l'école. Et on nous adresse, en 2015, on nous a adressé 164 personnes pour lesquelles il y avait un souci important, situation complexe, on va dire, pour cette personne. Alors, ils étaient essentiellement adressés par les milieux hospitaliers. Mais aussi par le secteur médico-social. Alors, c'était davantage d'enfants, 60% de moins de 18 ans, mais 40% d'adultes. On voit aussi que les adultes, de petit à petit, prennent la place. Quand on recevait un enfant ou un adulte, les personnes qui étaient impliquées dans ce dossier, c'était essentiellement le secteur hospitalier. Et lorsque l'on avait activé toutes les personnes, les centres, eh bien, on voit qu'on avait activé essentiellement des secteurs médico-sociaux, l'AMDPH, les associations, le secteur social, le secteur scolaire. Autour d'une même situation, ce sont des situations complexes, on peut interpeller de 2 à plus de 20 professionnels. Et des fois, il y a 2, 3, 4, 5 structures différentes, l'éducation, un IME, une association, etc., qui sont impliquées pour essayer de trouver la solution à ce problème-là. En dehors de ces situations complexes, on appelle le réseau parce qu'on a un petit problème, entre guillemets, ou un problème qui va être facile à régler sans obliger de déranger les gens. Il y a eu en 2015 591 demandes pour des informations. Alors, c'est des informations concernant majorité l'AMDPH, mais des problèmes de médecins libéraux, des problèmes de scolarité, etc., ou des orientations vers le soin. On a besoin d'orienter une personne vers un soin, vers du social, vers des centres médico-sociaux, etc. Voilà. Donc ça, ce sont des appels pour lesquels on va régler assez vite, entre guillemets, quand on a les solutions, ces problèmes-là. Voilà. Pour finir, je dirais que le réseau VADLR est un partenaire des filières Andirar et Déficience, et que l'activité de ce réseau fait partie de l'activité de la filière Andirar et de la filière Déficience. Tout ce que l'on a fait est à la disposition des autres départements, des autres structures. S'ils veulent utiliser, par exemple, les réunions... On a eu trois réunions avec les rectorats du Gard, avec les enseignants, les AVS, les psychologues scolaires. Deux pour Montpellier. Une, à Perpignan. On a une manière de faire toujours la même présentation, après tout. Voilà. Et ce type de présentation peut être utilisé, peut être répété, si vous voulez, aussi bien à Dijon qu'à Rennes ou ailleurs. Le modèle est là. Chacun peut se l'adapter à sa manière et l'utiliser. Cette formation pour les enseignants est visible aussi sur les sites de la filière. Voilà. Je vous remercie. Merci.